bonjour les amis c'est martin pour notre partage devenu tradition donc chaque semaine nous parlons guitare parlons de quelques guitaristes quelques anecdotes et c'est un exercice qui commence à plaire la semaine passée nous avons eu beaucoup de réactions après que nous ayons travaillé sur ricos nouvelle merveilleuse pour vous tous on m'a mis en contact avec un grand 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 soliste de notre pays il s'agit de Mabaticu Michelino dont j'ai fait part d'une de ses techniques qui était la maîtrise des accords nous avons eu une très belle conversation de plus d'une heure beaucoup de conseils beaucoup de choses donc j'ai la tête encore remplie je vais faire aussi un petit truc à lui juste pour qu'il entende et qu'il me dise si c'est bon ou si ce n'est pas bon c'est juste pour taquiner un peu mais effectivement il y a eu beaucoup de réactions il y a eu d'abord fidèle au poste bichobjet qui nous a inspiré le guitariste d'aujourd'hui donc mot pero donc c'est de lui qu'on va parler et il y a effectivement qu'en parlant avec le vieux michelino il m'a parlé de la l'évolution de la rythmique de la musique de chez nous ce qui est à remarquer c'est que la plupart d'entre n'ont pas fait la musique à l'école mais ils ont su créer quelque chose de fantastique et que c'est ce qu'ils ont créé dans ces années là le travail qu'ils ont fait a pu aboutir à la reconnaissance mondiale comme patrimoine mondial immatériel c'est quelque chose de formidable donc nous ne devons pas négliger tous ceux qui ont travaillé même si c'était rudimentaire même si on nous on critique avec nos trois quatre accords des choses comme ça là mais c'est la musique c'est la culture c'est la culture de tout un chacun et la culture c'est la meilleure défense qui soit alors il ya eu jean-albert mayaka lui c'est tout simplement la nostalgie il ya un autre ami lui le nom n'est pas là mais on me réfère seulement user hgbfs c'est tout donc voilà s'il peut mieux s'identifier quoi que il soit content de ce qui se passe alors j'ai bien bernard jibiquila lui m'a fait remarquer effectivement qu'à la fin de la carrière de mathima juste quelques temps avant son décès mathima accuser quelques faiblesse notamment certaines réactions aussi et que parfois quand il jouait il transpirait beaucoup des mains ce qui fait que ça l'a handicapé un peu mais nous reconnaissons en ce guitariste un très grand arrangeur et le rythme de zaiko était assis sur lui était assis sur zamongana bapius c'est ils ont fait pratiquement toute leur vie dans zaiko 1 jusqu'à l'heure départ et de ses guitaristes là qui n'ont pas joué dans d'un autre orchestre bien qu'il a laissé de je sais c'est de jouer il y avait seulement bapius qui jouait à la guitare basse il est maintenant à paris alors ogie kaboula lui rappelle toujours que il faut je lui dois la chanson héritage perdu j'y travaille mais le son des guitares n'est pas très 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 audible donc c'est un exercice assez particulier mais je vais m'y faire alors il ya aristote l'ingué lui c'est fiesta au débat quelle différence et tout ça la vitesse et oui effectivement dans au débat c'est un peu plus marqué je vais faire un petit truc de haut débat pour montrer comment ils marquaient le rythme et des choses comme ça bon il y avait les quintes effectivement qui en fait tel que nous on les appelle là ce sont les octaves et les tierces mais nous on les appelle communément pas qu'un ça c'était la marque de de quoi ça de style au débat un soufflé par franco qui a eu beaucoup d'athètes vv sosso viso bon même les tous aïna qui ont commencé ils ont commencé sur la trame un du rythme de de haut débat à ce qu'ils sont allés sur le fiesta c'était zaiko c'était bella bella c'était les lipois lipois tabou nationale eux sont allés sur le fiesta alors il ya Vincent katako lui c'est sur le doigté des guitaristes le doigté effectivement ça vient avec le temps donc nous apprenons pour la plupart d'entre nous nous avons appris en essayant d'imiter un guitariste qui nous a qui nous a touché monsieur le permettez un guitariste qui nous a touché et ce guitariste là a beaucoup peu avoir influencé notre manière de jouer mais avec le temps quand vous commencez à jouer vos propres trucs 1 vous avez un doigté qui peut évoluer ça part aussi de ces petites choses qu'on joue avant pour ressentir si le son est bon et c'est ce qui vous dites aussi votre doigté mais nous avons peut-être une caractéristique générale qui peut être commune à tout le monde c'est une certaine comment comment dire quand on a l'empreinte fiesta ou l'empreinte ok on peut avoir une même manière de prendre ou les accords ou les comment dire la rythmique qu'on veut donner à une chanson à un champ alors maintenant quand on évolue à par exemple quand je prends mon cas les premiers cbm que j'ai parce qu'on a moi j'ai appris à jouer sur des petites choses quand j'ai déjà sur mes 10 11 ans quand il m'arrivait de tomber sur une guitare c'était à ça vous sentez que c'est l'empreinte au débat parce que c'était plus facile à prendre que l'arpège de de nico voilà c'était ça mais le premier cbm que j'ai pu commencer à jouer en faisant de l'arpège je vais rappellerai toujours c'était le truc de manabou alors j'ai appris à jouer ça alors mes premiers cbm vont un peu dans le même sens mais plus vous travaillez plus la créativité vient en vous ça évolue on peut retrouver à des petites marques de celui chez qui vous vous inspirez 1 et c'est normal maintenant vous avez votre doigté à vous maintenant c'est qui va encore marquer le guitariste c'est le son il y en a qui aime moi par exemple c'est nous sont vraiment enveloppés un peu comme on appelle rythme il y en a qui vont un peu c'est un son un peu aigu mais un peu nasale je ne sais pas si vous l'avez perçu là vous allez effectuer vers les matines c'est autre qui aimait le son un peu plus aigu là c'est encore beaucoup plus nasal un c'est mieux pour le truc genre ok alors donc voilà il ya donc ça ça dépend maintenant de tout un chacun et de la manière dont ils veulent mettre l'empreinte sur comment dire à sur ce qui est joué voilà donc c'est ce que j'allais dire alors la petite chose que j'allais mettre c'est la chanson de permettez la 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 die ça me fait encore quelques mille années 050 322 et voilà là Voilà, donc ça vous pousse à vouloir écouter. C'est la chanson « Ozon » du grand Mamatoukou. Et j'ai appris aussi par lui que l'impression du rythme sunjoum avec les accords plaqués, c'était lui. J'avais suivi un autre discours avec le vieux Izeidi. Mais effectivement, beaucoup de gens se sont lancés sur ce rythme-là. Et le plus célèbre de ceux qui ont embrassé ce rythme-là, c'était Continental. Alors, quand il y a eu ce rythme-là qui a été imprimé, Zahiko aussi a sorti une chanson, deux chansons, allant sur les accords plaqués comme ça. C'était « Consolation » de Gina et Célio. Alors, maintenant, moi, en voulant, la chanson est très simple, mais ce sont les accords qui plaisent. Alors, je ne sais pas si c'est juste, quand le vieux Michelino va découvrir ça, il pourrait me dire, « Ah oui, Martin, c'était ça » ou bien il me dira, « Non, tu as entendu, mais ce n'est pas ça. » Parce que nous jouons d'oreille comme je l'avais dit. Voilà, donc, c'est ça. Voilà, j'ai pris ça comme ça. Bon, dans le Cbené, maintenant, il joue quelque chose de très simple, mais j'ai entendu autre chose. Mais quand j'ai mis la chanson, c'était autre chose. Voilà comment moi, j'ai joué. C'est ça, c'est ça. Alors, maintenant, quand j'ai réécouté, j'ai senti que c'est comme si ça s'est joué comme ça. Alors, maintenant, il y a les saxos qui interviennent et voilà, voilà, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais juste partager avec vous. On peut écouter une chanson, on entend, mais dans la tête, on s'invente des sons qui ne sont peut-être pas sur l'œuvre. Voilà, c'est comme ça qu'écouter d'oreille et jouer en lisant, c'est vraiment tout à fait différent. Parce que si on lisait, on ne se tromperait pas de la sorte. Voilà, donc, je clore le chapitre de notre monument, les vieux Michel Hinault. Maintenant, je passe sur mon pérot. Là, c'était... C'est parti. Alors, il était reconnaissable parce qu'il avait un style tout à fait particulier. Je crois que ça se joue comme ça. Voilà, donc, il n'était pas compliqué à jouer. Mais, le gros travail était fait par... Le gros travail était fait, je joue ça en sourdine. Le gros travail était fait par son accompagnateur. Qu'il faisait l'accompagnement, mais un peu mi-solo, je crois. Le gros travail était fait par son accompagnateur. 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 Je crois que ça se souhaite. Je crois que ça seolo, mais aussi… On a tout le fait, à tout le fait. On a 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 tout le fait. En a tout le fait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501